La MatMUT vous présente La Quotidienne. Bonsoir à toutes et à tous, un grand grand plaisir, mais comme d'habitude de vous retrouver en direct. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Régis. Bonsoir à tous les deux. On se disait, oui, le lundi, vous savez, on est un peu comme vous, on s'assoupit un peu le samedi et le dimanche. Et on se dit, allez, le lundi, on revient à l'antenne avec toute la Haute-Normandie. Avec quoi on fonctionne ? Quel est notre carburant ? Et là, je me disais, il y en a un qui a trouvé son carburant pendant le week-end. C'est Régis Legrand, journaliste sportif de l'ECM. Parce que Renaud Lavilléni, hop, et hop, 6m16. C'est pas mal. Le gestier, le gestier. Et pourquoi je dis ça ? Bien sûr, c'est une information internationale. Mais finalement, on la ramène au local et à la Haute-Normandie parce qu'il n'y a pas si longtemps. Nous, Régis. Oui, il est au-dessus de 6m, 6m04 à Rouen. Malheureusement, plus de 6m n'a pas tenu longtemps parce qu'après, il est parti sur une autre compétition. Et puis, ce week-end, il fait les 6m16, record du monde, magnifique. Voilà. Et ceux d'entre vous qui étaient au Kind Arena, au Perche-et-Tour, ont vu il y a très peu de temps ce fameux Renaud Lavilléni qui est devenu vraiment une star. C'était déjà le cas avant, mais là, forcément, les records du monde, ça vous augmente un peu comme les médailles d'or. Alors, moi, je vais vous couper quand même parce qu'au Jio Tsochi, c'est l'actualité. Il y a Nathalie Péchalat qui est quasiment en train de concourir, qui se prépare pour la médaille de bronze. Voilà. Et au cours de cette émission, les infos tomberont peut-être pour savoir si cette patineuse a la médaille de bronze. Ben voilà. Donc, vous voyez, du sport, mais finalement, qui dépasse le cadre des terrains et des enceintes, qui devient finalement de l'information générale. Eh bien, nous, ce soir, on va vous faire de l'information régionale, comme tous les soirs en direct, Stéphanie. Oui. Alors, au programme ce soir, nous parlerons du Parc de Claires et de sa réouverture prochaine, le 8 mars. Nous parlerons également de l'entreprise Sémaphore, une entreprise spécialisée dans le conseil en ressources humaines. Et nous mettrons un coup de projecteur sur une association, les Messagers de l'Espoir. Et on vous emmène tout de suite au Parc de Claires. Vous êtes très certainement qui nous regardez ce soir en direct très nombreux à fréquenter le Parc de Claires encore aujourd'hui, où il y a à voir beaucoup de souvenirs. Mais oui, dès lors que les années sont passées un peu, on se souvient de ces époques où nos parents, nos grands-parents, nous emmenaient voir les flamants roses, voir les pans. Et bien, il y a à la fois des choses qui demeurent, et tant mieux. Et puis, il y a beaucoup, Stéphanie, de nouvelles choses à Claires. Oui, exactement. Et nous avons le plaisir d'accueillir Anne Dijon, qui est la directrice du Parc de Claires. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, je le disais en introduction, le parc réouvre le 8 mars. Il a une fermeture normale pendant l'hiver. Alors, j'aimerais pour commencer quand même, même si on connaît ce parc de Claires, que vous reveniez, Anne Dijon, sur l'histoire. D'accord. Alors, le parc de Claires, c'est un parc qui va bientôt fêter son centenaire, puisqu'il a été créé en 1919 par Jean Delacour, un célèbre ornithologue, qui, de ses voyages à travers le monde, a rapporté de nombreuses espèces animales qu'il a exposées dans son parc et qu'il a ouvert au public dans les années 30-40. Voilà. Et Jean Delacour a légué ce parc au Muséum national d'histoire naturelle et le département en est devenu propriétaire le 2 septembre dernier. Donc, nous l'avons en gestion et nous essayons de poursuivre son travail. Alors, quand on se promène dans ce parc de Claires, quels animaux on peut rencontrer ? Alors, beaucoup, beaucoup d'oiseaux, puisqu'on est un parc avec une spécificité propre. On est un parc à dominante ornithologique, donc beaucoup d'oiseaux. Donc, tous les amateurs d'ornithologie, voilà, on a des belles collections d'oiseaux dont certains font partie de programmes de conservation européens. Est-ce qu'il y a des perroquets ? Il y a des perroquets. Il y a même des pélicans. Voilà, nous avons même des pélicans aussi. Comment on fait pour conserver des oiseaux en cage ? Alors, oui. Virtuellement, on imagine que dans un parc, ça ne peut être que comme ça. Effectivement. Non, on a certaines espèces qui sont présentées en volière et d'autres qui sont en semi-liberté. C'est aussi une spécificité du parc. Tous les eaux... En semi-liberté. Voilà, en semi-liberté. Donc, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans le parc, donc, ils ne sont pas complètement libertés, ils sont comme le public, en fait, ils se promènent parmi les jardins et au gré de votre visite, vous pouvez les voir déambuler. Alors, les flamands, les wallabies aussi, qui ne sont pas des oiseaux, mais des mammifères, des troupeaux d'antilopes. Donc, voilà, c'est aussi le côté intéressant de la visite. Vous n'avez jamais allé ? Si, si, oui, mais les oiseaux en semi-liberté, moi, ça me paraît un peu paradoxal, mais... Voilà. On appelle semi-liberté parce qu'ils ne sont pas en volière, mais quand même dans une zone en close. Sinon, Régis, si vous n'étiez pas allé, le week-end prochain, je vous prenais par la main, je vous offrais une glace et je vous emmenais voir les animaux. Alors, attention, ce n'est pas encore ouvert. Ce n'est pas encore ouvert. Ça réouvre le 8 mars. Voilà. Est-ce que vous accueillez de nouvelles espèces ? Oui. Alors, nous accueillons assez régulièrement de nouvelles espèces. Là, cette année, nous allons accueillir le tamara-empereur, qui va être un petit couple qui n'est pas encore en voie d'extinction, mais qui est en... comment dire... vraiment... qui subit des problèmes de conservation. Donc, c'est un couple de petits primates à moustache, qui est assez rigolo et qui plaît beaucoup au public, et qui a un intérêt aussi conservatoire important. Donc, on est ravis de les accueillir. Et récemment, vous avez aussi accueilli une nouvelle espèce d'oiseau, qui est très belle, cette espèce d'oiseau. Le touraco de Hartlobe, oui. Très coloré. Voilà, qui est présenté. Alors, on essaye autant que nous pouvons, c'est d'associer, en fait, l'aspect conservatoire des oiseaux et aussi l'esthétique de l'oiseau pour que, voilà, on puisse les présenter au public dans de bonnes conditions. Donc, voilà, c'est des espèces qui allient les deux. Alors, revenons à cette journée du 8 mars, la journée d'ouverture. Que pourra faire le public ? Qu'est-ce qu'il pourra voir ? Alors, cette année, on a, voilà, comme tous les ans, donc, on fait une ouverture particulière. Mais cette année, nous avons décidé de faire découvrir au public les coulisses du parc, et notamment les métiers des personnes qui peuvent y travailler. Parce que nous nous sommes aperçus que les personnes, les visiteurs, ne connaissaient qu'assez peu la façon dont nous travaillons en parc zoologique et les différents métiers qui pouvaient essayer. Puisqu'on peut rencontrer des soigneurs, des botanistes. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, on fera une journée porte ouverte le samedi 8 mars après-midi, où le public pourra assister à des démonstrations de nourrissage, de préparation de rations alimentaires, et où les collègues, tous nos collaborateurs, pourront expliquer, voilà, en quoi consiste leur métier. Michel Hermann, là, qui est à côté de vous, qui va tout à l'heure nous parler, justement, de sa gestion des ressources humaines et de replacer des gens dans l'emploi. Il écoute avec attention, hein ? Complètement. Je vais vous envoyer les CV avant. Ils sont déjà sur votre boîte mail. Alors, pendant les vacances, il y a aussi des ateliers pour les enfants. Même si le parc Sylvain et Régis réouvrent le 8, on peut aussi, si on a des enfants, les emmener au parc de Clare. Tout à fait. Nous proposons depuis 2 ou 3 ans des ateliers pour les enfants, donc pendant les vacances scolaires, même quand le parc est fermé. Donc, c'est des ateliers qui sont extrêmement intéressants, qui sont où les enfants sont les pieds dans les bottes, en extérieur, où on leur propose des ateliers, notamment de nourrissage, des animaux qui plaisent beaucoup. Des ateliers aussi où on leur fait un peu découvrir leur environnement proche et la façon de le préserver. Donc, voilà, tous ces ateliers sont, comment dire, en ligne sur le site du parc de Clare. Est-ce qu'il faut réserver ? Il faut les réserver, oui, tout à fait. Ils sont payants ? Alors, le prix de l'an... Comment dire ? Les ateliers sont payants. On paye l'entrée du parc avec 2,50 euros supplémentaires pour l'atelier. D'accord. Voilà. Alors, pour finir, j'aimerais que vous nous parliez des événements à venir au parc de Clare, puisqu'il y a toujours beaucoup d'animations à partir de juin. Oui. Cette année, nous allons proposer six spectacles de voleries de rapaces, donc à compter entre juin et septembre. Donc, ces animations seront proposées dans la cour d'honneur du château. Ils seront gratuits, en fait. Vous paierez votre entrée au parc et vous pourrez assister à ces spectacles de voleries. La spécificité, c'est que ces spectacles sont animés par Guillaume Roche, qui est un local, qui est sur le département de Seine-Maritime, et qui est cascadeur et dresseur d'animaux pour le cinéma. Donc, c'est la personne qui a doublé Mel Gibson dans Braveheart. Donc, voilà. On est très contents de l'accueillir au parc cet été. On espère que beaucoup de gens suivront ces spectacles. Ces spectacles. Mel Gibson, c'est pour quand ? On espère. On a pris réservation, mais on est sur la liste. On est exigeants. On le dit, attendez. Le public, on lui en donne et il en veut toujours plus. On est comme ça. Alors, ces spectacles seront visibles en juin et en septembre. Il y aura aussi une exposition sur les expéditions de Jean Delacour. Oui, on a souhaité, afin d'expliquer aussi un petit peu tout l'historique du parc, parce qu'il y a eu un vrai travail qui a été opéré par le créateur, Jean Delacour, et on voulait expliquer un petit peu au public la façon dont le parc s'est créé, comment ces collections sont arrivées en Normandie, des espèces exotiques qui arrivaient du bout du monde, d'Indonésie, de Madagascar. Donc, voilà. Ces expéditions, cette exposition qu'on va proposer au public dans le château du parc, donc le public pourra accéder au château, vont retracer un petit peu l'ensemble des expéditions et expliquer comment Jean Delacour a pu, lors de ses voyages, rapporter en Normandie ces animaux, ces plantes qui existent encore aujourd'hui. Merci à vous, Anne Dijon. Merci beaucoup, Anne Dijon. Vous avez fait rêver des générations de Hauts-Normands. Bravo et vous allez continuer à le faire encore plus. Bravo. Au fond de la nuit, là-bas, un sémaphore brille. C'est sans doute celui de Michel Hermann. On voit ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est, Stéphanie, cette histoire de sémaphore ? Alors, Michel Hermann va tout nous dire. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, Sémaphore, c'est une entreprise que j'ai créée en 96, qui est vraiment l'original de l'étape. On est implanté sur Rouen, sur Le Havre, sur Dieppe, sur Évreux. On s'occupe d'aider les gens qui, par choix ou par nécessité, ont un problème d'emploi. Voilà. Donc, vous allez les accompagner, leur proposer des formations. Complètement. Alors, nous leur proposons des formations. Par exemple, tout à l'heure, j'ai le plaisir de voir votre caméraman, François. On a une formation qui s'appelle Créer et reprendre une entreprise, qui est faite à l'initiative de la région, pour, je dirais, booster les créateurs d'entreprises. C'est très simple. Moi, je suis créateur d'entreprises. Il y a 25 ans, quand je me suis installé, deux entreprises sur trois n'atteignaient pas deux ans. Vous voulez dire à l'époque ? À l'époque. Aujourd'hui, 50% versus 33%. Donc, il y a un gros progrès. D'accord. Grâce, notamment, je crois, à leur travail et puis à toutes les mesures qui existent. Et les gens sont mieux accompagnés aussi ? Je crois. En tout cas, on s'emploie fortement à ça. Alors, concrètement, lors d'une journée de formation, qu'est-ce que vous donnez comme conseil ? Alors, par exemple, là, c'est un module qui va durer 250 heures sur plus qu'une journée, naturellement. On va regarder à le faire réfléchir sur sa stratégie, bien sûr, sur ses chiffres, mais sur la façon dont il va avoir d'aborder ses clients. Quel type de client ? Quel positionnement ? Est-ce qu'il doit partir seul ? Quelle forme juridique ? On balaye tout le métier de chef d'entreprise. On ne balaye pas. On n'apprend pas la boulange au boulanger ni la plomberie au plombier. Mais tous ceux-là doivent apprendre leur métier de chef d'entreprise. Et c'est très important pour nous de leur passer, je dirais, presque notre foi, puisque je me suis beaucoup investi personnellement aussi dans la création d'entreprise. Alors, les chambres de commerce proposent le même type d'éléments que vous. La différence entre les deux, c'est quoi ? La chambre de commerce survole un peu les choses et vous, vous allez un petit peu plus au fond des choses, peut-être ? — Alors là, il s'agit d'une mission proprement de formation qui dure 250 heures. Il s'agit donc d'un module assez cossu qui, à mon sens, n'a pas l'équivalent dans la chambre de commerce. Les chambres de commerce sont des organismes très respectables. Je ne veux pas vous dire le contraire. — Non, non. Mais c'est pour la comparaison entre... — C'est une peau turque différente. — D'accord. Voilà. — Alors moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait l'ADN de votre entreprise et sa différence ? — Je crois fondamentalement qu'on veut passer nos valeurs. On veut passer du sens. On veut fortement aider les gens. On veut leur dire que quelque part... Le message que je voudrais passer, c'est que quelque part, il y a de l'espoir. Quelque part, il y a une entreprise créée ou pour un emploi de salarié qui attend chacun des demandeurs d'emploi qui, aujourd'hui, sont dans l'impasse. On veut passer de façon forte ce credo-là. C'est plus qu'un discours. — Ça, vous en êtes persuadé. — J'en suis 100%. — Vous avez conscience en disant cela... Et nous, d'ailleurs, on vous rejoint parce qu'on aime, effectivement, tenir ce discours sur LCN. Mais vous avez conscience que ça paraît un peu un contresens du moment. C'est-à-dire que tout le monde a plutôt l'amorosité à l'entête. Mais tant mieux que vous proposiez ce discours. — C'est pas facile. Mais tous les jours, je vois des raisons d'espérer. Tous les jours, je vois des gens qui s'en sortent. Et c'est vrai qu'heureusement que vous êtes là aussi, puisqu'il faut sortir... Il y a des choses qui marchent mal. Mais il y a aussi des choses qui marchent bien. — Voilà. Vous savez que c'est normal, ce monsieur. Il faut quand même rappeler. Vous êtes un des anciens présidents de Normandie Business Angels. — Tout à fait. — Donc les anges du business qui apportent un peu d'argent frais pour soutenir les bonnes idées, soutenir aussi les créateurs. — Exactement. On a le nouveau président qui était venu il n'y a pas très longtemps, c'est ça ? — Oui. Le nouveau président, Francis Labrugny, est venu en visite ici. — Voilà. Donc vous faites partie de ce réseau. Ça permet aussi aux personnes que vous accueillez de leur donner des indications sur les réseaux pour comment développer son entreprise, comment se développer économiquement, etc. — Alors vous avez raison. Quand on aide les gens pour la recherche d'emploi, quand on aide les futurs créateurs d'entreprise dans ma posture d'aujourd'hui, de toute la semaine, c'est effectivement le réseau, c'est très important. Parfois, on va chercher de façon compliquée. Et le réseau, c'est tout simple. C'est-à-dire tiens, il y a Roger, mon voisin. Qu'est-ce qu'il fait ? Ben il bosse. Allez, je vais faire de la pub chez Legrand. Et peut-être qu'il va me dire comment ça va en ce moment. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et peut-être qu'il peut remettre en main propre mon CV au DRH. Et ça sera beaucoup plus efficace. On les aide aussi à préparer, bien sûr, tous les outils, l'aide de motivation, etc. Mais que dire en réponse, en votre honoré de deux, l'action directe, le démarchage, le réseau, ça fonctionne. Ça a tout fonctionné comme ça. L'aspect humain. Une remarque, Michel Hermann. Est-ce que finalement, il ne faut pas qu'on réussisse à mettre dans la tête des gens que l'époque où on va vivre toute sa carrière professionnelle dans la même boîte, sans aucun accident de carrière, ça, c'est fini. Et que finalement, aujourd'hui, l'époque ayant changé, l'économie changeant, ben finalement, avoir des accidents de carrière, comme on dit, c'est peut-être quelque chose de normal. Et il y a des gens qui rebondissent. Moi, je n'aurais jamais créé ma première entreprise si je n'avais pas été licencié. Donc ça a été une chance. Sur le coup, je ne l'ai pas vécu comme une chance. Quand on vous dit ça, c'est une chance. Moi, je suis très prudent que je leur dise ça parce que je n'ai pas envie qu'ils me disent « ah ! » ou qu'ils deviennent violents vis-à-vis de moi. Mais de temps en temps, ça aide à prendre un virage qu'on n'aurait pas pris autrement. Voilà. Ça permet peut-être de se remettre en cause, de faire un bilan de compétences que l'on peut faire chez Sémaphore. Tout à fait. Alors nous avons toutes les mesures d'accompagnement, le bilan de compétences, l'accompagnement individuel, l'accompagnement collectif de plusieurs personnes. Nous animons l'antenne emploi d'une société à Saint-Valéry-Rancourt qui s'appelle Vibratechnique, qui malheureusement a fermé. Nous essayons aussi d'être imaginatifs pour aider les gens, leur apporter soutien sans démagogie, leur montrer que c'est possible, leur montrer aussi qu'ils ont en ce moment-là besoin de se tourner vers l'autre, de prendre de l'appui, de l'appui auprès des îles institutionnels. J'en ai cité plusieurs, le pli d'ACREA, la région, d'autres encore. Pôle emploi a une grande maison où il y aurait beaucoup à dire. Il y a aussi de très très bonnes choses chez Pôle emploi naturellement. Et puis du soutien dans leur environnement, dans des structures comme les nôtres, qui vont les aider. Et qui vont les aider, comme on dit populairement entre nous, à rebondir, quoi. Et effectivement, faire le virage. Anne Dijon, vous qui êtes directrice du Parc de Claires, vous avez eu dans votre carrière à rebondir déjà ? Euh... Non, pas... J'ai pas eu ce qu'elle a... Vous n'avez pas vécu de l'expérience ? Non, 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 pas encore. Bonne perspective. On n'est jamais assez prudent. Le business se fait aussi sur le desk de la quotidienne. Justement, je vais vous donner un conseil. Si jamais vous avez à rebondir, préparez-vous. Mais peut-être que tout ira très bien pendant des années. Mais chez vous, au parc... Non. Ce que je veux dire, c'est que chez vous, dans le parc, il y a des kangourous. Tout à fait. Bon, ben, regardez-les bien. Ça, c'est des espèces qui savent rebondir. C'est bon pour en arriver aux kangourous. Quatre kilos très importants. Alors, une dernière question pour finir, Michel Hermann. Est-ce que votre entreprise a des projets de développement ? Oui, alors bien sûr, puisque... On essaye d'être vigilants sur ce qui va se passer demain en termes d'employabilité. On essaye de réfléchir avec les gens sur la transférabilité de leurs compétences. Et puis, on réfléchit aussi sur l'accompagnement des plus éloignés de l'emploi, avec E2i, qui est aussi une structure du groupe Sémaphore, qui pense à... E2i, c'est-à-dire ? Entreprise d'insertion par l'intérim, où l'intérim est un moyen de se réinsérer dans la vie professionnelle. Et on aide les gens. Basiquement, pour vous dire très vite la différence entre une société de travail temporaire classique et E2i. Dans une société de travail temporaire classique, il y a un poste à 30 km. Mon Roger imaginaire n'a pas de moyens de transport. Bah, c'est bête pour lui. Chez E2i, on va tout mettre en œuvre. Et espérons réussir pour trouver d'abord un covoiturage, ensuite un prêt de véhicule sans permis. Il y a le travail, mais il y a l'accompagnement général. Complètement. Et donc E2i, un projet d'installation sur les frontières entre Bré et Bréel, la frange nord du département. Merci à vous, Michel Hermann. Merci, Michel Hermann. Il est 18h33 sur l'antenne de LCN. Un peu de publicité. Le point actu, info avec Stéphanie Jus juste après. Et puis dans la P2 de la quotidienne sur LCN de ce soir, eh bien, on continuera à vous raconter une belle histoire. On continuera à vous donner de l'espoir, comme l'a fait Michel Hermann. Il n'y a pas de fatalité. Restons positifs. Allez, la positive attitude, évidemment. Voilà. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada